Bonjour, bienvenue à cette édition de Vite Pasteur, spéciale Semaine Sainte. Plusieurs personnes pensent qu'un pasteur, un prêtre, un membre du clergé, travaillent essentiellement une heure par semaine. Je me souviens, juste avant d'être ordonné, les soeurs de ma mère lui avaient dit, « Mais pauvre lui qui va s'ennuyer, qu'est-ce qu'il va faire de ses semaines? » C'est certain que si on compare un prêtre de 80 ans, on ne parle pas du même niveau d'énergie. C'est normal. Et je sais que ce n'est pas votre cas, vous ne pensez pas ça. Mais quand même, il y a une méconnaissance de la vie d'un pasteur. Qu'est-ce que ça représente comme travail? Et je ne dis pas que c'est plus difficile qu'un autre emploi, une autre occupation. Non, ce n'est pas le cas. Mais je pense qu'il y a une méconnaissance, parce qu'on n'explique pas assez, nous, les pasteurs. Ça veut dire quoi, notre semaine? Alors, je veux vous présenter ma semaine sainte de cette année, jusqu'à maintenant, jeudi, à 11h34. Naturellement, il y a la préparation de la célébration du dimanche. Je dirais comme d'habitude, mais pas vraiment en même temps. Parce que, oui, Noël est plus populaire dans la tête des gens, mais Pâques, c'est quand même l'élément central de la foi chrétienne. Sans l'histoire de la crucifixion et de la résurrection, pas sûr qu'on ait une religion, ou du moins pas la religion qu'on a présentement. Alors, un pasteur, habituellement, essaie d'écrire un bon message, de livrer un bon message, quelque chose de fort. Mais en même temps, ce n'est pas le temps de sortir un long exposé de Christologie. Il faut être accessible, parce qu'à Pâques, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent, ou des gens qui viennent pas nécessairement régulièrement. Il n'y a pas de problème avec ça, mais on veut être certain qu'elles comprennent. Et, à quelque part, on espère qu'elles vont revenir. Alors, c'est de trouver le juste milieu pour avoir un bon message, mais accessible. Bien sûr, en plus du dimanche, il faut préparer un office pour le jeudi saint. Je dois avouer que je suis chanceux. J'ai des collègues qui doivent faire un office religieux jeudi saint, vendredi saint, pour la veillée pascale du samedi soir, un service à l'aube le dimanche matin, et un autre à l'heure régulière du dimanche matin. Et j'espère qu'on leur donne le lundi de congé après ça. Donc, je suis chanceux, mais quand même, il faut organiser quelque chose. J'ai parlé de visiteurs. Bien, parce que Pâques, c'est un temps fort de l'année. Les gens se disent, peut-être que je pourrais aller à l'église, mais peut-être qu'ils savent pas où aller. Et surtout, une communauté de fois comme l'Anneau, ils savent pas que ça existe. Donc, il faut faire de la publicité. Donc, il faut trouver un moyen de rejoindre les gens. Cette année, je me suis concentré sur Facebook. Je sais qu'il y a beaucoup de controverses sur Facebook, et Mike Zuckerberg et tout ça. La réalité, c'est que faire de la pub sur Facebook demeure le meilleur rapport qualité-prix pour un organisme, avec nos moyens financiers, ce qui veut dire vraiment pas beaucoup. C'est ça, la réalité. Je ne sais pas quels seront les résultats, mais quand même, il faut être prêt à accueillir ces gens-là. Et aussi, il a fallu préparer des pubs, des bonnes pubs. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ils s'imaginaient que les gens vont voir ça et vont dire, « Hey, j'ai le goût d'y aller. » Non, il faut travailler l'image, il faut travailler les mots. Bon, ça aussi, j'ai dû faire ça cette semaine. De plus, j'ai une vie, ça c'est ma vie professionnelle, mais j'ai aussi une vie personnelle. Mon épouse est prof d'université. Je pense que je l'ai déjà mentionné. Et nous sommes dans sa fin de session, ce qui implique beaucoup de corrections. Mais de plus, cette semaine, elle participe à un colloque important. Et c'est en ligne, mais quand même, elle a dû faire hier une présentation qu'elle a dû écrire et assister aux autres présentations qui sont grosso modo de 9h à 5h, en moyenne, jusqu'à samedi. Et elle donne une autre conférence mercredi prochain qu'elle doit aussi préparer. De plus, j'ai un fils, qui est en sixième année, et durant l'année scolaire, ils ont travaillé sur un gros projet de science. Dans son cas, c'était les collisions entre les galaxies. Et il y avait la présentation devant les autres enfants de l'école, devant les parents. Et c'était hier après-midi, mercredi de la semaine sainte, en fin d'après-midi. Nous avons aussi une maison. Et nous avons des travaux à faire. Rien de catastrophique. Le toit ne coule pas, mais bon, il y a des travaux à faire autour d'une maison. Et j'ai compris que, pour espérer avoir un contracteur cet été, c'est maintenant qu'il faut téléphoner et prendre des rendez-vous. Dans deux ou trois semaines, ça risque d'être trop tard. J'ai même commencé à contacter certaines personnes et leur agenda est plein jusqu'en août 2023. Pas 2022. 2023. Je suis super content pour ces personnes. Les affaires vont bien, mais cela ne m'aide pas. Alors, des téléphones, des téléphones, des téléphones. J'ai trouvé des gens qui vont me faire des soumissions, mais ça aussi, il a fallu faire ça cette semaine. Alors, c'est ça ma semaine pascale 2022. Et malgré le chaos, malgré tout ce qui arrive en même temps, malgré la hausse des cas de COVID qui ne sont pas rassurants, et de voir toutes ces personnes déambulées dans les écoles, dans les pharmacies, dans les épiceries sans masque, comme si rien n'était, je me rappelle une chose importante. Peu importe ce qui peut arriver, Pâques va arriver dimanche. Le tombeau sera vide. Le Christ va ressusciter. Il n'y a absolument rien qui peut changer tout ça. Ce que je peux accomplir, ce que je ne peux pas accomplir, la même chose pour vous, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Dimanche, ce sera Pâques. Ce sera Fête. Je vous rappelle que jeudi, on a un office. J'espère que vous verrez ce message à temps pour y venir. Vendredi, nous n'avons pas d'office religieux. Notre paroisse, Trinity United Church, a un office religieux hybride, donc en personne et sur Zoom, à 10h30. Je n'ai pas le lien direct sur le Zoom, mais dans l'infolettre, il y a l'adresse Internet de la paroisse. Aussi, sur notre adresse, sur notre site Internet, si vous allez à English, vous pouvez trouver le site Internet de Trinity United. Et là, vous pouvez cheminer pour trouver le lien Zoom si vous voulez participer à cet office religieux. Bien sûr, dimanche soir, 19h30, le même lien Facebook Zoom que d'habitude. On sera là à 19h30, heure avancée de l'Est, toujours même lien, toujours la même heure. J'espère que vous allez avoir une belle fin de semaine, Pascal. J'aimerais ça vous voir à un ou l'autre de nos activités. Je veux surtout que vous demeurez en santé. On pense que le nouveau variant, c'est une grippette. J'ai connu des gens qui ont été vraiment malades, des gens qui étaient vaccinés. Donc, faites attention. Continuez les gestes barrières. C'est important. Portez-vous bien. Bye.